Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on enchaîne dans cette série découverte du British GT Pack sorti il y a quelques jours sur Assetto Corsa Competizione. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, une course de 10 minutes comme on l'a fait sur Dunnington Park, mais cette fois-ci sur le tracé de Snetterton et de nuit avec une McLaren 720S GT3, c'est parti ! Allez, on va allumer nos phares comme le veut la tradition, puisqu'il est assez tard, il est 22h, on n'est pas encore dans la nuit noire, on devrait rester dans ces conditions qui nous permettront d'apprécier un petit peu le circuit. Alors plusieurs points, avant de débuter, le circuit de Snetterton est en version 400, c'est-à-dire la plus longue possible. Il y a plusieurs versions dans ces différents championnats, mais en British GT c'est la version la plus longue, donc il y a 100, 200, 300, 400. Et deuxième chose, oui je suis derrière des GT4, mais c'est normal parce qu'en fait on est limité à 25 entrées, 25 box dans la pitlane, du coup, eh bien on va avoir droit à uniquement 25 voitures au départ, et comme c'est du bi-class, eh bien on aura les deux voitures que l'on va rapidement oublier, et on découvre ensemble donc ce premier freinage. Ok, wow, sympa, très sympa. Bon la Bentley qui me tape là, il y avait la place, hein. La Porsche en difficulté, on est de nouveau, on slow call, et la BMW, décidément on tourne avec les mêmes voitures autour de nous. Bon, un départ plutôt intéressant, on va passer en deuxième ici. Par contre les vibreurs sont plus violents qu'à Dellington. À mon avis, il faudrait être vigilant, surtout avec le gendarme couché, que j'ai entreaperçu à la première épingle, la Mercedes à l'intérieur, côte à côte avec l'allemande, et on passe. Voiture assez stable avec cette place, c'est plutôt cool, on attaque la grande ligne droite. Maintenant, on revient en fait sur le deuxième virage, et on sort ici large. Donc pour l'instant, très compliqué de gérer les vibreurs, surtout avec le moteur arrière de ma 720 qui n'a qu'une envie, c'est de partir. Ah ouais, ça c'est vraiment, voilà, si vous vouliez un adjectif pour définir ce circuit, c'est entonnoir, parce que le nombre de fois où on rentre dans un trou de souris, et parfois à deux de front. Oh la petite cuvette ici, juste avant la grande courbe, ils l'ont... Non mais le laser scan il est fou là. Je n'ai pas été payé, sachez-le, ils ont autre chose à foutre que de payer un mec qui a 40 000 abonnés, mais très tentant en tout cas de dire que c'est un des meilleurs mappings de circuits anglais que j'ai eu depuis longtemps. Franchement, bravo Kunos. On conclut le premier tour, je suis déjà en extase après... après Dunnington et Branzach. Alors Branzach Grand Prix qui est disponible en race room, c'est pas la même mayonnaise. Imaginez à l'instant le mapping de circuits d'Assetto Corsa Competizione avec les caisses de race room, je vous laisse vous remettre, et d'aller chercher un Kleenex. Après y avoir vraiment pensé... il y a des bagnoles qui plongent là sur le vibreur à l'intérieur, moi je n'oserais même pas. Alors de nouveau la BM de Michel, j'espère que vous l'aimez bien parce que vous la voyez depuis quelques courses. On va essayer de passer à l'intérieur, d'ailleurs ça doit passer ici en deuxième. On est vraiment timide sur les vibreurs par contre. Une fois que c'est fait, ça passe. Attention à McLeod avec la Mercedes qui va se faire attraper lui aussi. On est dans une autre épingle qui peut se passer en seconde. Mais en première on a la motricité. La Mercedes qui résiste et finalement on passe. Par rapport à l'Aston ici j'ai toujours le volant activé donc on voit un peu moins ce qu'il se passe dans le rétro en bas à droite de l'écran mais l'idée est là. Ah vraiment, très bon feeling aussi cette McLaren. Très assise, très basse, très large, c'est sympa. Une vue bien dégagée là aussi avec ce pare-brise. Non mais la piste est folle. Par contre les gendarmes couchés, faut surtout pas aller mettre une roue dessus. Surtout pas, c'est dangereux. C'est incroyable quoi. Par contre les lumières sont belles, encore une fois. Je parle plus du jeu du circuit mais... Putain c'est beau quoi. Désolé hein mais... Oui, un petit peu moins de vibreur que l'ABM et on est mieux. Ça tient à pas grand chose. Mais effectivement, c'est vrai que oui... On se retrouve avec une piste qui est même détaillée jusqu'au... Ce premier vibreur ici, vous voyez, on a l'entonnoir et puis hop le vibreur qui remonte. Il n'y a aucun jeu qui le fait quoi. Même à Racing, désolé. Bon forcément la vanne de l'arbre taillée en bonhomme dans la première épingle. Je vous la présente plus, tout le monde la connaît celle-là. Et pour la petite précision, on est donc à Norwich. Il y en a la version du circuit qui fait 4,775 km, quelque chose comme ça, 76, 78, quelque chose comme ça. Et un circuit qui fêtera cette année, eh bien c'est 70 ans. Première course ici, en 61. Alors ça c'est pas moi, c'est Wikipédia. Ça je vous le dis, je ne peux pas le savoir de tête. Ça a été checké un petit peu. Première course en 61 ici. à Norfolk. Alors ça je le sais, parce que bon, en fan de BTCC, tu vois, je connais un petit peu l'affaire. Allez, on est cap de la mi-course. Ça va être dur d'aller chercher mieux que la BM. Je pense que là-bas ils ont bien filé. Johnny Adam et les autres sont bien partis. Les GT4 on ne les a pas vus, c'est logique. On fera peut-être la dernière course avec des GT4. À Outon Park. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme comme GT4. Alors sachez aussi, je ne l'ai pas précisé dans la première vidéo, mais ça me paraît évident. Si vous achetez le British GT Pack, le championnat plan peint, le championnat GT World by AMS, l'Intercontinental, tout peut tourner sur les trois circuits. Ce n'est pas uniquement avec ces voitures-là. Si vous voulez faire un championnat en multijoueur et que vous n'avez pas les DLC 2020 et que vous avez par exemple envie de rouler ici avec une Audi R8 de chez WRT, vous pouvez. Vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de rouler avec tous les circuits, surtout avec toutes les voitures. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Comment ça je suis plus lent ? Comment ça je suis plus lent ? Le mec, il me dit que je suis plus lent dans le secteur 2. Après, il fait un super meilleur tour. Oui, je sais. J'ai fait un premier et un troisième secteur de folie. Et modeste avec ça. Oh, et bien ça va prendre à ouvrir ma gueule, tiens. Voilà. Bon freinage loupé. En bonnet du forme. Le circuit est magnifique. Les conditions sont idéales. Mes frères vont faire un très joli brasero sur le bord de la piste dans 5 minutes. Oh non, en troisième, c'était beaucoup trop optimiste. Beaucoup trop optimiste. Bon, ça va, on n'a pas perdu. Ni de temps, ni de place. Peu de température, mais c'est pas grave. Ah, personnellement, je suis vraiment fan de cette piste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment, j'en parlais un petit peu sur Twitter et certains m'ont dit ouais, mais il manque quoi du coup dans ce Assetto Corsa Compétition ? Eh bien, moi, je sais ce qu'il manque. Il manque le GT Asia, point. Le GT Asia, c'est tout ce qu'il manque et surtout, il manque une piste mythique. Macao. Imaginez si on a Macao dans un CC mais genre un Macao moderne. Pas Macao modé de Race 07, vous voyez. Macao, quoi. Le vrai Macao. Ce serait fou. Bon, ce qui serait fou aussi, c'est de ne pas se faire rattraper. Et voilà, perso, je ne sais pas ce que vous voulez, mais dites-moi en commentaire à la limite ce que vous voulez pour rendre ce ACC exceptionnel. Moi, j'avoue que là, il ne manque pas grand-chose si ce n'est... Macao ! Non, 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 non ! Oh, mais elle est sérieuse ! Wouah ! Ce coup de racket ! Je peux revenir en piste ou il n'y a personne ? Merci de radar. Oh là 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 ! Ah bah, elle est partie. Bah, désolé, les gars. Du coup, c'est encore plus compliqué. Elle est impilotable, là. Je ne sais pas ce que j'ai depuis un tour, mais le bagnole est impilotable. Elle me glisse des mains et elle glisse du train arrière. On dirait que je n'ai plus de frein. Pédale molle. Et on va attaquer la dernière minute et donc, logiquement, au prochain passage, le dernier tour. Alors, à choisir entre la McLaren et la Stone. Je préfère quand même la Stone au niveau de l'assise et un moteur avant, il n'y a rien à faire. Moi qui pilotaient avant des Z4 GT3 ou des V12 Vantage. Ou des Lister Storm, d'ailleurs. C'est rare que j'aimais bien aussi la Lister Storm. Mais voilà. Après, on sait qu'Sero, ils ont des licences historiques. Parce que Sero a aussi la licence du GT1. Donc, pourquoi pas un pack all-time. Ça pourrait être cool aussi, vous voyez. Faire un pack, je ne sais pas, World GT1 2010, un truc comme ça. Avec une Ford GT, une Maserati, une Corvette. Vous voyez, faire revivre un peu des grands classiques. Ça ne me choquerait pas plus que ça. Avec une belle BOP. Pourquoi pas, on a les circuits. Et du coup, on pourrait se refaire des vieilles 24 heures de spa. Toutes les licences, ils les ont. Pour les marques, mais pas pour les modèles. Voilà, c'est comme ça que j'aurais voulu passer tout à l'heure. Au tour précédent. Alors, celui-ci sera bel et bien le dernier. Final lap. Bon. En tout cas, très belle expérience. Je vous conseille le DLC. C'est 10 balles. C'est dispo sur Steam. Pas encore sur console. Soyez un peu patient. Je sais que ce n'est pas facile pour les joueurs console, mais de toute façon, le jeu est tellement plus complet et offre un nombre de possibilités bien supérieures. Sur PC, si vous en avez la possibilité, c'est là qu'il faut y jouer. D'ailleurs, un lien dans la description si vous voulez le jeu. mais le DLC, il est sur Steam. Et on revient de nouveau sur la Mercedes. Est-ce qu'on pourrait la sauter avant l'arrivée ? Il faut avec un petit peu de concentration. Là, tout revient. Du coup, je m'ultra concentre maintenant alors qu'on est à 500 mètres de l'arrivée. Et du coup, voilà. Bah oui, on a les feux d'artifice. Et on va en profiter. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Outon Park. On se donne rendez-vous très vite pour découvrir la troisième piste. Rendez-vous à Outon Park. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501